Le 16 septembre 2024, je m'envole pour Tokyo pour certainement le projet le plus ambitieux de cette chaîne YouTube. Sur place, je vais passer 14 jours avec un objectif. Que dis-je ? Une mission, réaliser un reportage qui vous montrera la boxe au Japon. C'est la dernière ligne droite et plus que jamais j'ai besoin de renforts, donc je vais vous partager dans cette vidéo mes inquiétudes, mes appréhensions, et puis un peu les pistes que j'ai pour réaliser et mener à bien ce projet. Clairement, sur le papier c'est compliqué. Le Japon, ce n'est pas le pays le plus aisé pour réaliser ce genre de vidéos. Ce n'est pas le pays le plus accessible, il y a la barrière de la langue. Je n'ai aucun contact sur place parce qu'à la base, je devais faire un cœur de boxeur, accompagner un combattant, donc j'avais la salle, j'avais tout. Et ça, je vais vous en parler aussi dans la partie budget, toutes les galères que ça m'a amenées. Mais déjà, dans un premier temps, c'est un projet qui est ambitieux, qui est compliqué, et j'espère vraiment arriver au bout. La pression monte et je vais avoir besoin de vous mobiliser. Mais en fait, je cherche des personnes capables de traduire les échanges que je vais avoir avec les japonais, que ce soit les boxeurs, que ce soit les entraîneurs, toutes les personnes acteurs du monde de la boxe. Je vais avoir besoin de traducteurs. Donc je cherche soit des Français qui vivent à Tokyo, ou des personnes en tout cas capables de traduire, qui seraient capables de se rendre à Tokyo pendant que j'y suis. Donc du 17 septembre au 30 septembre. Depuis quelques jours, je suis en train de réaliser qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un contact à Tokyo qui va m'accompagner. C'est un acteur qui est français, qui vit à Tokyo, qui pratique la boxe anglaise. Donc déjà, j'envisage d'avoir cette salle comme premier lieu pour faire le tournage de mes vidéos. Mais je suis en train de me rendre compte également que, si jamais Robin, pour x ou y raisons, il ne peut pas m'accompagner, je suis marron, les gars. Donc si tu connais des personnes parlant la langue de Molière qui pourraient m'aider pendant cette période, n'hésite pas à les contacter. Je suis ouvert à toute proposition. Ou alors, tu me donnes leur contact, tu m'envoies ça par e-mail ou sur Instagram. N'hésitez pas à ratisser large autour de vous. On sait jamais. Imaginons que le fils de la collègue à ton père est en ce moment au Japon, parle japonais, et peut m'aider. On sait jamais. On sait jamais dans la vie, il peut se passer des miracles. J'ai également pensé à contacter des Youtubers français qui vivent au Japon. Donc normalement, quand tu regarderas cette vidéo, j'aurai au moins envoyé un petit message. Donc je vais donner ma liste. Je pensais qu'elle serait un peu plus longue. Je pensais avoir 15, 20 noms. J'ai été un petit peu trop ambitieux. Je vais vous dire, en fait, j'ai que 8 noms. Je vais vous les donner. Ça coûte rien de vous partager ça. J'ai pensé au Japon en noir et blanc. J'ai pensé à Zoé Vidéo. Tev, ici Japon, évidemment. Louis-san, évidemment. Il y a aussi Oji-sam au Japon. C'est une chaîne que je suis. Rosalice, alors elle, en fait, elle ne vit pas au Japon, mais elle est traductrice et elle se rend régulièrement au Japon. Je me suis dit, ça ne me coûte rien de lui envoyer un petit mot. Peut-être qu'elle pourrait m'aider. Je suis tombé sur cette vidéo parce qu'elle fait du dessin. Et vu que moi, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, j'ai été dessinateur. Et bien du coup, ça m'intéressait de suivre sa chaîne YouTube. Et après, j'ai appris qu'elle était aussi traductrice pour des mangas. Donc elle a un bon, un excellent niveau de japonais. Donc je ne me suis dit, pourquoi pas ? Il y a un abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a proposé de contacter Malo Alna. Donc je ne connais pas, je n'ai encore jamais vu aucune de ses vidéos. Mais je me dis, pourquoi pas ? Bah lui envoyer un petit mot. Et puis je vais en profiter pour découvrir sa chaîne. Et j'ai pensé également à Japania, à qui je vais envoyer un petit mot. Je me dis, pourquoi pas ? Et peut-être qu'il pourrait m'aider. Voilà, je n'en sais rien. Franchement, c'est un peu une bouteille à la mer que j'envoie. En vrai, je ne vais pas vous mentir, je compte plus sur vous que ces YouTubers-là. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Surtout qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner avec moi. Donc peut-être qu'ils vont voir ça que comme une perte de temps et d'énergie. Mais je me dis, pourquoi pas ? Peut-être que l'un d'entre eux va se dire, pourquoi pas soutenir ce projet qui, pour nous qui aimons la boxe anglaise, c'est un projet magnifique. Sans me jeter des fleurs, c'est un super projet. Ça n'a pas été fait sur YouTube. Donc ça va être... Moi, je suis hyper stimulé à le faire. Mais je peux comprendre que pour eux, ça ne leur parle pas du tout. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis si jamais, voilà, vous les connaissez personnellement, le monde est petit. Vous pouvez leur parler de moi. Ça ne coûte rien de demander. Clairement, s'il y en a un seul d'entre eux qui répond positivement, ça va clairement faciliter la mise à bien de ce projet. Il faut que je vous avoue que ce qui me fout une grosse pression aussi, c'est que ce projet-là, il est financé à 100% par les abonnés. Et à la base, je devais faire un cœur de boxeur avec Abdel. En parlant d'Abdel, il va peut-être me donner le contact de la salle où il y a le boxeur qui l'aurait dû affronter. Donc vous imaginez, ça pourrait être super sympa d'aller dans cette salle et pourquoi pas interviewer le gars qui aurait dû affronter Abdel. Mais je reviens à mes moutons du jour. C'est que grâce à Abdel, j'avais les contacts, comme je te le disais avant, mais j'avais également un endroit où me loger. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc déjà, ça, ça rajoute au budget. Il faut rajouter au budget le fait que le premier projet Japon, j'avais déjà pris mes billets d'avion, parce que ça s'est annulé très proche de la date où je devais partir. Et en fait, j'ai dû payer quasiment le double pour changer les billets d'avion. Et ça, c'est un coût pareil que je n'avais pas prévu. Vu qu'à la base, j'étais suffisamment large au niveau du budget, comme j'avais le logement pris en compte, que j'avais déjà pris mes billets, etc. et que les gens avaient été suffisamment généreux, j'ai pu investir dans une nouvelle caméra. Cette caméra, attention, ce n'est pas un truc, je me suis fait un petit extra avec l'argent des abonnés. Pas du tout. C'était prévu dans le budget Japon. J'avais spécifié pour les gens qui donnaient. Cette caméra, donc, je l'ai prise. Je ne regrette pas du tout, parce que j'ai pu l'utiliser pour les deux derniers reportages que j'ai faits à Birmingham, où j'accompagnais la boxeuse LM, et à Orange, où j'accompagnais Mickaël, qui est lui un combattant de MMA. Et à chaque fois, ça m'a été hyper utile, et je vois la différence. Moi, j'avais une caméra, ça faisait aujourd'hui 6 ou 7 ans que je l'utilisais. J'étais très attaché à cette caméra, mais elle commençait vraiment à devenir limitée, et puis elle commençait à devenir abîmée. Parfois, j'avais des gros problèmes de son, etc. C'était laborieux, voilà. Donc aujourd'hui, cet investissement, il est important pour moi, mais c'est aussi à prendre en compte dans le budget. Et là, on arrive, on est très ric-rac. Mais je pense, je suis confiant, je pense que ça va le faire. À mon avis, d'ici le départ, il va y avoir encore quelques participants. Il n'y a pas eu énormément de participants, mais les gens ont vraiment été généreux envers moi. Voilà, ils ont... Les gens qui ont donné... De toute façon, c'est souvent ça, les gens qui donnent, ben, vous êtes un réel soutien, en fait. Et souvent, les gens qui vont critiquer, râler, qui ne sont jamais contents, eux, ils ne lâcheront jamais un euro. Et ça, je trouve ça tellement injuste. Tu vois, on crée du contenu qui est gratuit sur YouTube, on se donne à fond, et les gens ne sont jamais satisfaits. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo... Des vidéos qui s'appelleront « L'envers du décor », qui sortiront la semaine prochaine, où je parle un petit peu de ça. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. En tout cas, je suis... J'avoue, ça me fout un peu l'angoisse, tout ça. Ça me fout un peu l'angoisse, parce que je me rends compte que le projet, il est quand même assez balèze, tu vois, et que j'ai très peu de moyens, en réalité. Les gens m'ont donné les moyens financiers de pile pouvoir réaliser ce projet. Tu vois, là, ce qui reste, j'ai regardé, ça va être pile de quoi m'héberger là-bas. Donc, on va être vraiment ric-rac. Mais ça va... Je pense que ça va passer. Franchement, je suis confiant sur ça, ça va passer. Et maintenant, il faut que j'arrive au bout de ce projet. Il faut que j'arrive à faire ce reportage sur la boxe au Japon. Encore une fois, il y a tout un travail de traduction, un travail de montage, un travail de recherche que je vais mener à bien quasiment tout seul, à part traduction où j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que vraiment, je fais un gros appel dans cette vidéo. C'est important. J'ai besoin du maximum de mobilisation, du maximum de soutien. Si vous avez, ne serait-ce qu'un contact ou quelqu'un qui aurait un contact, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot. C'est maintenant, en fait. Voilà, je fais la vidéo à un mois du départ. C'est maintenant que j'ai besoin d'envoyer un maximum de force. Donc, c'est maintenant que je fais l'appel à l'aide parce qu'avant, le projet était trop loin. Après, ça sera trop juste. Donc, c'est vraiment maintenant que je vous mobilise. J'ai la foi. Je pense qu'on va y arriver. C'est mon dernier grand projet avec la Commu. Avec cette chaîne YouTube, j'ai réalisé des choses extraordinaires. Vraiment des choses fantastiques auxquelles je n'aurais jamais cru. J'ai pu aller à New York. J'ai pu aller au Maroc. J'ai pu aller en Belgique. J'ai pu aller en Angleterre et à Cuba. Et tout ça, c'est grâce à ce projet que j'ai mis à bien sur YouTube. C'est très certainement le dernier projet que je mène au bout en étant en totale indépendance. Après ça, je ne dis pas que j'arrêterai YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sont un peu inquiétés vu les derniers mots que j'ai dit dans mes vidéos. Je n'arrêterai pas YouTube parce que je suis un vrai passionné et j'aime trop ça. Mais l'indépendance que j'avais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'où j'ai poussé le bouchon, arriver à payer mon loyer et payer mes courses avec YouTube, c'était extraordinaire. Avec ma passion qui est la boxe anglaise, c'était d'autant plus merveilleux. Mais maintenant, je suis rattrapé par une certaine réalité qui fait que, oui, le projet Japon est très certainement mon dernier projet YouTube en totale indépendance. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de projet YouTube, je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de voyage. Je vous dis juste que c'est le dernier en ces conditions. Donc c'est pour ça que, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me dire un peu, de me donner des idées, de me donner des astuces. Ce projet, il est à nous. On en fait ce qu'on veut. Clairement, on en fait ce qu'on veut. Donc toutes les personnes qui vont m'aider. Voilà, là, j'ai un nouveau contact qui m'a envoyé un message il y a quelques jours qui vit à Kyoto et il va passer sur Tokyo. Donc on va se voir. On va faire un truc. Peut-être qu'il interviendra dans la vidéo. C'est un participant, un donateur qui m'a envoyé un message. Voilà, on va se voir. Et pendant une journée, j'espère qu'il va m'accompagner pendant au moins une journée de tournage. En vrai, c'est vraiment notre projet. Il est à nous et on en fait ce qu'on veut. Tu vois, par exemple, Birmingham, j'y suis allé, encore une fois. Je ne pouvais pas me permettre de payer un tel déplacement. C'est parce que c'était un projet sponsorisé par la Matmut. Et même si j'étais assez libre sur le reportage que j'ai fait, à côté, je n'en parlerai pas publiquement, mais à côté, j'ai dû faire des choses, tu vois. Voilà, c'est pas des trucs de ouf. Mais j'ai eu des contraintes. Et là, je me dis, ce projet-là, clairement, on en fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut, en vrai. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, pour qu'on en fasse un truc qui nous ressemble, qui nous plaît, que tout le monde y trouve son compte. Je ne veux pas vous décevoir. C'est vraiment ça, ça me fout la pression. Je ne vais pas vous le cacher, ça me fout la pression. Je n'ai pas envie de me louper. Voilà, vous avez... Ce n'est pas rien de donner un billet à quelqu'un. Ce n'est pas rien. Moi, je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Et ouais, franchement, je sais ce que c'est. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer un petit don pour un créateur que j'apprécie. Je sais ce que c'est. On le fait, normalement, de bon cœur. On n'attend rien en retour. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu as pris ton temps, tu as pris un moment, tu as envoyé un billet, tu as dit, son projet, je vais le soutenir. Et ce n'est pas rien dans une vie de faire ça. Il y a plein de gens qui diront ouais, on s'en fout, on ne le fait pas, tu vois. Mais crois-moi, les gens qui ont fait ça, moi, je sais ce que ça représente. Et je veux emmener une part de vous avec moi au Japon. Et c'est pour ça que ce projet, il faut qu'on en fasse un truc qu'on ne regrettera jamais. Et au contraire, non, je reprends ma phrase, il faut qu'on en fasse un truc dont on est fier. Voilà. Qu'on ait le plaisir à l'avoir fait, qu'on ait kiffé, qu'on soit fier de notre travail. Et vraiment, je dis notre travail parce que je prends en compte tous les participants et tous ceux qui vont aider d'une manière ou d'une autre parce que ce n'est pas seulement les participants qui ont envoyé quelque chose sur la cagnotte. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui ont participé sur PayPal, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, il y a des gens qui m'ont donné des conseils. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Et encore merci. Et allez, on y va, on se mobilise, on se sert les coudes. J'ai besoin vraiment, vraiment de votre force. Partagez. Un truc que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de la cagnotte parce qu'en fait, j'explique le projet dedans. Et je le mettrai en description aussi. Je remettrai un petit message en description. Donc si jamais vous avez besoin, vous copiez, collez le message. Comme ça, vous n'avez pas à expliquer le truc et vous envoyez ça. Si jamais vous connaissez des personnes qui pourraient aider, vous leur envoyez le petit message que je vais mettre en description. Voilà, comme ça, ça leur explique un petit peu ce dont j'ai besoin. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Hâte de lire les retours sous cette vidéo. Mais j'ai confiance. Franchement, j'ai confiance. Il y a plein de vidéos où j'appréhendais les retours. J'appréhendais ce que les gens pouvaient en dire. C'est jamais facile de s'exposer. On a beau jouer les fortes têtes, c'est toujours quelque chose de s'exposer comme ça. C'est jamais un truc qui m'a vraiment plu de m'exposer comme ça, publiquement. Mais là, je ne sais pas. Cette vidéo-là, je sens... J'ai confiance. Je sens que... Je sens que ça va être du positif. Et puis, comme je le dis, c'est un truc qui nous appartient totalement. Donc... Non, franchement, je suis confiant. Je suis confiant. J'ai de la pression. J'ai de la pression de fou. Je ne te le cache pas. Mais je suis confiant. Ça va être un beau projet. Il en faut peu pour qu'on réalise des belles choses. Je ne dis pas des grandes choses. À mon échelle, c'est grand. À mon échelle, c'est énormissime. Mais je sais que ce que vous voyez sur YouTube aujourd'hui, c'est tellement disproportionné que beaucoup perdent la notion. Ils perdent la notion et ne se rendent pas compte. Moi, je suis quelqu'un qui a tout fait en solo. Et rien que pour ça, je suis très content de ce que je fais. Donc, encore une fois, je vais y aller en solo. Total indépendance. C'est ma plus grande fierté. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting in Tokyo.